Docteur Salah Boucha, bonjour. Bonjour. Alors, le sommet d'Alger se veut le sommet du consensus. Première déclaration de M. Alam Talam Amra, après la réunion des ministres des Affaires étrangères. Consensus atteint aujourd'hui M. Boucha, sur tout l'ordre du jour, que ce soit sur le volet politique ou économique. Permettez-moi de vous remercier pour cette invitation. Et en plein sommet arabe à Alger, effectivement, sommet du consensus, oui. Parce que ça a été clair dès le départ que nous voulions cette réussite, la réussite de ce sommet. Donc nous avons mis les moyens nécessaires, aussi bien logistique que diplomatique. Donc toute la pareille diplomatique à sa tête, M. le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nation étrangère a piloté. Et ça se passe bien jusqu'à ce jour. Et nous allons aborder le sommet des chefs d'État à partir de demain dans de très bonnes conditions. Mais c'est un véritable retour de la diplomatie algérienne sur la scène internationale et régionale ? Effectivement. Si nous prenons les deux, trois dernières années, une relance a été constatée, que ce soit au niveau régional et au niveau international. Et ça, c'est très, très important pour faire d'abord un leadership en diplomatie. Et ça se gagne dans les activités et dans les propositions, la force de propositions qu'on fait. Donc ce sommet est un événement, il n'a pas eu lieu depuis trois années. Donc le dernier sommet remonte à Tunis en 2019 à cause du Covid. Et l'organisation aujourd'hui, après trois années d'arrêt, etc., c'est aussi un défi à reluer. Et nous avons mis les moyens nécessaires. Je dirais même qu'on a mis la barotte pour ce sommet, que ce soit sur le côté logistique ou sur le côté contenu. Alors ce sommet a nécessité beaucoup de préparatifs sur le plan à la fois logistique, matériel et également diplomatique, parce qu'il y a eu aussi le travail de coulisses qui a été opéré par nos diplomates. Et c'est le premier sommet sans papier. C'était aussi un défi, M. Bouchard. Exact. Vous l'avez bien dit, Mme Souvela. Le sommet était, enfin, dans le temps, marqué par des tons de papiers qu'on distribue, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'efforts, etc. Aujourd'hui, vous avez dû remarquer qu'à travers les réunions qu'on a eues, tout était en digital et ça permet d'avancer rapidement, d'une part, et aussi de communiquer très, très à l'aise. Mais derrière, avant le sommet, il faut aussi parler des préparatifs. Ça veut dire que ça fait dix mois qu'on a annoncé le sommet pour le 1er mai, le 2 novembre. Cela a nécessité d'énormes moyens, humains et matériels, et aussi diplomatiques. Ça veut dire que notre chef d'État a fait plusieurs visites dans des pays arabes. Notre ministre a sillonné la région arabe pratiquement durant les huit derniers mois. Et tout ça a été dans le but de bien préparer ce sommet et de faire évoluer les questions qui sont devant le sommet. Et les questions qui sont devant le sommet, elles sont d'ordre politique, économique, environnement et humain. Vous savez, vous allez voir dans les résolutions, pour la première fois, on pose la question de l'activité des organisations non-gouvernementales, leur place dans la société, comment ils peuvent faire évoluer les décisions politiques au niveau du monde arabe. Et ça a été bien accueilli. Les chefs d'État ont décidé la forme finale de cette résolution. Mais c'est déjà une première dans le cadre des réformes de la Ligue arabe, du travail de la Ligue arabe. Alors c'est le sommet de consensus, déclaration de notre chef de la diplomatie. Il y a eu accord sur tous les points, M. Bouchard, à l'ordre du jour, les huit points de la déclaration politique et les 24, bien sûr, sur le conseil économique et social de la Ligue. Effectivement, le sommet organisé par la Ligue arabe et abrité par notre pays est composé de ces deux volets essentiels, plus d'autres choses. C'est tout ce qui peut être posé le sommet souverain. Mais effectivement, le volet politique a été le plus important, étant donné que les défis que les rencontres dans le monde arabe sont d'ordre politique, mais aussi, on ne peut pas aussi oublier le volet économique. Et j'entends par le volet économique la sécurité alimentaire, les échanges, l'investissement, tout ce qui est partenariat inter-arabe. Il y a la zone économique de l'échange arabe. Il y a 430 millions d'habitants dans cette région du monde arabe, du monde, et cela, logiquement, doit être vérifié sous les chiffres et sous les échanges inter-arabes. Mais vous parlez de partenariat inter-arabe, comment le renforcer aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a eu des décisions qui ont été enterrinées de telle sorte à favoriser ce partenariat inter-arabe qui n'excède pas aujourd'hui, selon les statistiques, communiquées pendant, bien sûr, ce sommet, les 8% ? Effectivement, vous avez cette région du monde avec sa composante humaine et géographique et même des ressources. Mais cela ne suffit pas. Il faut des mécanismes. La zone de libre-échange arabe a été mise en place depuis 2008 pour faire face à ce défi. Mais au-delà de la zone libre, la zone économique libre arabe, il faut aussi développer et faire évoluer nos mécanismes de coopération. Quand je parle de mécanismes de coopération, tout ce qui touche aux échanges, à savoir les transferts, à savoir les certificats d'origine, à savoir toutes nos capacités, il y a des hauts et des bas. Cela veut dire qu'il y a certaines matières ou certains secteurs, la coopération, elle est parfaite. Je prends le cas de l'énergie. Nous sommes en permanence en concertation sur le gaz, sur le pétrole, etc. Les échanges d'ordres commerciaux, proprement dit, ça nécessite l'accompagnement par d'autres mesures, à savoir le transport, à savoir le financement, à savoir les... Enfin, tout ce qui touche l'opération commerciale. Et ça, vous connaissez un peu le chiffre modeste que nous connaissons. Il est même inférieur de la CDAO en Afrique et inférieur de loi de ce qui se passe en Europe et ailleurs dans le monde. Cela, nos ministres de l'économie se sont réunis et ils ont discuté longuement de ces aspects. Et l'Algérie, comme par sa géographie, par sa position géographique, elle est importante. C'est le seul pays au Maghreb qui a des frontières avec l'ensemble des pays du Maghreb. Et aussi, des liens avec le Meshraq. Nous comptons jouer un rôle important. Nous avons une façade maritime qui nous permet de développer le transport maritime. Nous avons le volet transport aérien qui a connu des changements énormes ces dernières années puisqu'on a mis en place plusieurs vols à caractère charter commercial. Mais cela ne suffit pas par rapport à l'importance et aussi aux capacités. Vous savez qu'aujourd'hui, pas mal de produits qui sont d'origine arabe peuvent satisfaire les besoins du monde arabe. Parlons de l'aspect alimentaire. Si demain, il y a des investissements dans le monde arabe particulièrement au Soudan et dans d'autres pays qui ont un caractère agricole, cela suffit largement de satisfaire nos besoins sur ce plan-là. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui au niveau des coulisses est que ce sommet a été marqué bien sûr par un débat franc et serein et aussi fraternel. C'est la déclaration de notre ministre de la Diplomatie. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, M. Bouchard, que tout nous réunit et à la fois tout nous sépare en raison bien sûr des tensions et des conflits que connaît cette région. Faut-il dépasser aujourd'hui les divergences politiques pour l'intérêt général au profit de nos peuples et de nos nations comme cela se fait partout à travers le monde, que ce soit pour l'Union européenne, que ce soit pour la CDAO que vous avez cité tout à l'heure ou que ce soit pour bien sûr les pays du BRICS ? Écoutez, nous avons un avantage en abritant ce sommet, le quatrième de notre histoire depuis l'indépendance. Et je rappelle juste en deux mots, les trois précédents sommets ont été un succès extraordinaire, que ce soit celui de 1973, celui de 1988 ou celui de 2005. Je parle sur le plan politique et aussi sur le plan des réformes. Maintenant, pour ce qui est de notre capacité et ce que nous proposons, c'est que nous avons des principes qui guident notre diplomatie depuis la Révolution et après l'indépendance. C'est le non-ingérence dans les affaires interne des pays, c'est le bon voisinage, c'est le règlement des conflits par des voies pacifiques. Ces bases fondamentales de notre diplomatie aident énormément à avoir, je dirais, un crédit énorme et cela va nous permettre de faire des propositions audacieuses sur la réforme de la Ligue arabe et aussi de parler de notre économie interne connue des évolutions ces dernières années. On a mis cette année sous le caractère de l'économie, d'une année économique. Je crois qu'on va le faire ensemble, mais en étant accompagné par les structures que la Ligue arabe peut développer aussi à travers, nous avons 23 organisations arabes qui accompagnent la Ligue arabe dans différents secteurs, que ce soit le travail, que ce soit la femme, que ce soit l'économie, les finances, etc. L'idéal, c'est d'arriver à accompagner ces aspirations du peuple arabe, de les accompagner par des instruments et des idées novatrices pour aller de l'avant et être comparables à ce qui se passe dans les autres communautés économiques en Europe, en Asie, en Amérique, etc. Mais la neutralité dans les positions de l'Algérie lui donne un avantage comparatif par rapport aux autres pays. C'est la raison pour laquelle ce sommet est dit déjà comme étant le sommet de l'unification des rangs en Europe. Je ne sais pas ce que vous entendez parler par neutralité. Neutralité, c'est-à-dire le refus de s'ingérer dans les affaires politiques des États pour la souveraineté des peuples et leur indépendance, l'intégrité territoriale des États. Oui, ça, c'est des principes aussi qui reflètent la volonté du peuple algérien et de sa direction politique. Ça veut dire que nous avons connu... Depuis l'indépendance. Absolument, depuis l'indépendance et même avant l'indépendance. Ça veut dire que nos dirigeants de la révolution algérienne étaient aussi modestes que d'escrits. et c'était pour faire avancer. Et peut-être l'une des rares révolutions qui a été faite par ces enfants de OASED. On a eu des soutiens médiatiques, je dirais même matérielles, etc. Mais en termes de militantisme, en temps de sacrifice, c'est le peuple algérien qui a fait sa révolution et qui a eu son indépendance. Alors vous avez cité bien sûr les différents sommets qu'a abrité l'Algérie de l'indépendance à ce jour. Il y a eu le sommet de 1973, il y a eu le sommet de 1988, il y a eu celui de 2005, il y a celui aujourd'hui auquel nous assistons, celui bien sûr de 2022 qui se veut un sommet bien sûr de consensus et de l'unification des rangs arabes. Est-ce qu'on peut considérer qu'à chaque étape de ces sommets il y a eu des pas importants qui ont été franchis grâce à l'Algérie ? Certainement. Il y a un point lors du jour de la Ligue arabe c'est celui du suivi de l'application des résolutions. Et d'ailleurs même dans ce sommet-là il y a un chapitre qui est consacré au suivi de l'application des différentes résolutions. Le rythme de l'application diffère. Je me rappelle le sommet de 2005 quand on avait mis en place quelques réformes. Effectivement on a obtenu la création d'un Parlement arabe, on a obtenu la création du tribunal arabe qui fonctionne et aussi on avait d'autres idées mais là il faut le consensus pour aboutir à une réforme profonde. Et l'Akhdar l'Ibrahimi notre ex-ministre des affaires étrangères a piloté ce dossier pendant des mois et des mois. Il a mis sur la table de la Ligue arabe un travail extraordinaire qui peut être repris aujourd'hui. D'ailleurs même la question de la société civile a été évoquée par l'Akhdar l'Ibrahimi en son temps déjà il y a une quinzaine d'années. Donc en termes d'idées nous ne manquons pas d'idées parce que nous sommes en évolution permanente et par contre le rythme que nous devons suivre au niveau du monde arabe c'est un rythme qui convient à l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe. Mais toutes ces questions vont être portées au sommet des chefs d'État qui va commencer à partir de demain puisqu'on est toujours dans la phase projet en attendant bien sûr la validation par les chefs d'État. Peut-être le terme projet c'est peut-être peu parce qu'il y a un effort qui est consenti c'est bien dans la préparation du sommet il y a les travaux des délégués qui a duré pendant deux jours il y a aussi les consultations politiques des ministres des Affaires étrangères qui n'ont pas arrêté à ce jour. Donc tout ce travail diplomatique tout cet effort piloté par notre ministre des Affaires étrangères ont donné des fruits. Ce consensus c'est aussi le résultat de cette action. C'est aussi le résultat de cette capacité de prendre en charge l'ensemble des questions qui sont sur l'ordre du jour de la Ligue arabe. Monsieur Salah Bouchard je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. La question palestinienne c'est la question centrale de ce sommet. La question palestinienne a fait l'unanimité. Ceci a été relevé par le ministre palestinien des Affaires étrangères palestinien Riyad El Melki qui a soulevé le soutien indéfectible de l'Algérie. Il l'a salué à la fois à tout point de vue c'est-à-dire c'est un soutien à tout point de vue sur le plan aussi politique mais également financier. Toutes ces questions vont être portées aujourd'hui au sommet des chefs d'État. Toutes ces questions bien sûr, il a salué aussi l'action de l'Algérie qui a permis la réunification des 14 factions palestiniennes dont l'accord a été parafait à Alger le 13 octobre dernier. Aujourd'hui, ultime consultation pour discuter de la mise en œuvre de l'accord d'Alger sur le terrain. Effectivement, l'acquis réalisé lors de cette conférence intitulée « L'Amme al-Shamel min ajl tehaqiq l'ouahda al-watani al-falestinia » c'était le titre de la conférence était en fin de compte le fruit de l'initiative qui a été annoncée et déclenchée par M. le Président de la République le 5 décembre 2021. En recevant son homologue palestinien Mohamed Abbas et après concertation elle a été décidée de mener cette concertation pour arriver à une réunification et mettre fin aux divisions interpalestiniens qui dure depuis une vingtaine d'années. Donc, une équipe a été mise en place sous l'autorité du chef d'État et notre ministre des Affaires étrangères et elle a travaillé pratiquement sans exagérer plus d'une cinquantaine de cent de travail. Donc, nous avons abrité les factures. Pendant huit mois? Pendant huit mois. Ça a commencé le 8 janvier jusqu'à la conférence. Et vous étiez parmi les négociateurs. Voilà. Donc, cette équipe a été mise en place aussi pour accompagner ce processus. Nous avons commencé par recevoir les factions palestiniennes à Alger durant le mois de janvier, février et mars. Et donc, pratiquement une soixantaine de personnes a été. Chaque faction est représentée par quatre militants ou dirigeants. On parle de 80 ans. Voilà. Le dernier. La conférence était de 80 ans. Mais les conférences, les réunions précédentes étaient limitées aux factions palestiniennes. Et donc, les pourparlers ou les discussions qu'on a eues, en fin de compte, j'avancerai même l'idée de dire qu'on a été, on a changé un peu d'approche. Ça veut dire que les autres accords, différents accords conclus en 2007, 2011, 2014, etc., étaient, je dirais, une approche globale dans le détail. Nous, cette fois-ci, ce qu'on a adopté avec nos frères palestiniens, c'est de mettre de côté les divisions et de parler de l'avenir de la question palestinienne. On leur a demandé de mettre leurs priorités. Quelles sont les priorités qu'ils voient dans ce processus d'apaisement ou même de réconciliation ? Donc, ce qu'a fait l'équipe ou ce qu'a fait Alger, ce qu'a fait notre pays, c'était de valoriser ces propositions et de les mettre en œuvre dans des formes modernes, à savoir des priorités. Un, deux, trois, quatre. L'OLP réactivée, l'Organisation de libération de Palestine était le choix numéro un des factions. Pourquoi ? Parce que c'est l'organisation qui est la seule représentation légitime et unique du peuple palestinien. Et il ne faut pas oublier que notre pays a investi il y a 50 ans dans l'admission de l'OLP en tant que membre observateur des Nations Unies lors de l'Assemblée générale de 1994. Ensuite, il fallait introduire des concepts nouveaux dans l'État moderne aussi, c'est le partenariat politique au sein des Palestiniens. ça n'a pas été facile parce que le partenariat politique c'est un exercice de haut niveau qui exige une volonté politique de s'associer et d'avancer sur ce processus. Et ensuite, c'était aussi les modalités, les instruments, les élections, législatives, présidentielles, etc. Donc, à partir de, sans oublier le point numéro un de la déclaration d'Alger, c'est le règlement pacifique des différents entre-interpréhédiens. C'est le dialogue. Donc, nous avons mis comme chapeau de cette déclaration mettre fin à ces divergences et à ces divisions par un dialogue interpalestinien. Donc, ils ont adhéré à ce processus. Cette déclaration d'Alger de 9 points, elle est là. Elle a été validée et signée par les différentes factions palestiniennes. J'ajouterai que pendant ce travail avec les Palestiniens, des tournées ont été organisées vers des pays arabes, l'ensemble des pays arabes presque. On a commencé par l'Égypte, la Jordanie et d'autres pays arabes. Et c'était surtout d'expliquer cette démarche et aussi d'avoir la réaction de ces pays et aussi éventuellement d'autres propositions. Parce que chaque pays a une expérience vis-à-vis de cette question. Donc, il était intéressant pour nous d'assimiler, de comprendre ces difficultés, etc. Donc, c'est suite à ce travail de 8 mois continu et avec, je dirais, le suivi permanent de M. le Président de la République et de notre ministre des Affaires étrangères et jusqu'à ce qu'on est arrivés à la conférence de 13 octobre. La conférence a duré pendant deux jours, comme vous l'avez cité, vous l'avez bien cité, Mme Sovila. Il y a eu pratiquement une sentence et on ajoute quelques personnalités indépendantes. Ils ont débattu ici à Alger, ici à la Club du Pain. Là, on a proclamé l'État palestinien en 1988. Et le symbole. Voilà, donc le symbole. Ils ont même visité l'endroit là où ça a été proclamé. Donc, cette déclaration est là, ces principes sont là. Ce que Alger a posé la question au sommet, c'était d'abord, ils avaient déjà validé, ils avaient déjà encouragé, ils avaient soutenu cette démarche lors des visites et je dirais même à travers des prises de position officielles par des communiqués. Donc, pratiquement, c'est le 20 de Pierre Arapes. La majorité ont salué l'initiative d'Alger. Maintenant, la mise en place de ce mécanisme aussi mérite est un travail colossal, à savoir mettre, je dirais, les techniques nécessaires pour que le dialogue interpalestinien continue, qu'il soit axé sur les différents points de la déclaration de l'Alger, à savoir l'OLP, la réactivation de l'organisation palestinienne, à savoir organiser des élections. Nous avons mis un temps à une durée d'un an depuis la signature de cette déclaration. Mais, docteur Salah Boucher, je voudrais revenir un peu sur les modalités pratiques, quelles sont les modalités pratiques de la mise en œuvre, bien sûr, de ce mécanisme, puisqu'on parle aujourd'hui d'un comité de coordination qui sera piloté pratiquement pendant une année par l'Algérie pour mener, bien sûr, vers l'organisation des élections législatives et éventuellement présidentielles. Écoutez, toute idée autour... C'est-à-dire que le suivi sera encore mené par l'Algérie ? Certainement. Le mécanisme dans sa... Un point neuf parle d'un comité mixte algéro-arabe en consultation avec les Palestiniens en permanence. Ce mécanisme va permettre d'abord de mettre en place une feuille de route. Comment aller aborder la question ? Je parle des élections par exemple. Vous savez, l'élection elle-même est une opération profondément politique, nécessite un corps électoral, nécessite une carte électorale, nécessite aussi l'adhésion si des élections sont organisées à l'étranger aussi. Parce que vous avez 14 millions de Palestiniens, 7 millions à l'intérieur entre Gaza et Ramallah et vous avez 7 millions dans Chetet, les Palestiniens à l'extérieur. Et l'objectif des factions palestiniennes est d'organiser des élections pour l'ensemble des Palestiniens, que ce soit au Chili, au Canada, là, aux États-Unis. Bon, tout dépendra des lois et des textes réglementaires de chaque pays. Mais ça, c'est un des points de mécanisme. Le deuxième point, c'est aussi, nous avons proposé à nos amis palestiniens, à nos frères palestiniens, qu'une fois le Conseil national palestinien élu, désigné, il y a des élections et il y a aussi des nominations par organisation, et Alger s'est proposé de l'accueillir. Et ils ont salué, cette initiative, ils l'ont encouragé. Nous avons déjà accueilli quatre conseils nationales palestiniens en 81, 87, 88 et 91. Donc, il y a une tradition de contact et de travail avec nos amis palestiniens. si nous arrivons à mettre en place ce mécanisme, à savoir des perspectives des élections sur les territoires occupés et en dehors de la Palestine, si aussi cette partenariat politique voit le jour dans les actions des factions palestiniennes, si cette question de régler leurs problèmes par le dialogue, etc., voit le jour aussi dans des mécanismes qu'ils vont mettre en place. Là, il ne faut pas aussi oublier que l'action politique palestinienne est aussi développée. C'est-à-dire que, vous savez, le taux des gens littérés en Palestine est atteint les 100%. C'est une société très cultivée, très développée et, malgré tout ce qu'elle a subi de l'occupation israélienne depuis 1948, elle est une société à l'avant-garde des idées, etc. Maintenant, il faut que ce groupe inter-arabe, d'abord, le sommet va définir les contours, quels sont les pays qui vont le composer. Éventuellement, on peut même travailler sur le plan bilatéral pour avoir l'ensemble, l'adhésion des pays arabes qui ont déjà soutenu l'action. Il ne faut pas oublier. Ils l'ont soutenu d'une manière officielle. Voilà. L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et pas mal de pays arabes qui sont déjà impliqués et qui ont déjà un passé, qui ont déjà investi dans la question palestinienne. Pour, bien sûr, la réunification. La dernière, c'était en Égypte en 2017. Alors, justement, il y a le ministre d'affaires étrangères palestinien qu'il a fortement déclaré aujourd'hui qu'il y a eu une échéance d'un an pour organiser, bien sûr, la mise en œuvre pratique de ce processus et aller vers les élections législatives et présidentielles. Il a même déclaré que ne pas respecter les termes de l'accord, c'est pratiquement trahir le peuple palestinien et trahir à la fois l'Algérie. Il a salué aussi l'Algérie par rapport à tout son soutien depuis son indépendance à ce jour à la cause palestinienne, même sur le plan financé, sur le pays premier pays qui verse bien sûr ses cotisations au profit du peuple palestinien. C'est ça ? Écoutez, vous avez dû remarquer que nous sommes très discrets sur ces questions d'aide, etc. parce que nous considérons que cette aide est une petite partie de ce que le peuple palestinien a besoin. Mais il faut le dire aussi avec fierté que nous n'avons jamais manqué à cet engagement de soutenir la cause de la question palestinienne. Sur le plan diplomatique à travers les forums au niveau international, aujourd'hui, la bataille qui se fait au niveau de New York pour l'admission de l'État palestinien comme État à part entière. L'Algérie, chaque session, chaque rencontre, elle le met sur l'ordre du jour. Récemment, nous avons reçu l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le moyen réunir par la question palestinienne. Ça a été la une de nos discussions. S'ils veulent aider les Palestiniens, c'est d'abord répondre aux aspirations légitimes du peuple palestinien. Et vous savez que les accords d'Oslo datent de 1993. Ça fait 30 ans que les accords d'Oslo ont été signés. Sur les 8 documents qui ont été signés à Oslo, aucun des documents n'a été respecté n'est appliqué. Que ce soit le retour des réfugiés, que ce soit l'accueillation d'un État palestinien, que ce soit l'ensemble du mécanisme qui a été mis par Oslo. Cela veut dire que de l'autre côté, de l'occupant, il n'y a pas eu d'action ni de soutien. Et c'est pour ça aussi que nous accompagnons ce processus interpalestinien par la relance de l'initiative arabe de paix de 2002. L'Algérie a soutenu dès le départ cette initiative. La paix contre les terres, etc., mais sur la base des frontières de 1967. Donc l'Algérie est derrière pour cette question et elle va doubler ses efforts, que ce soit sur le plan régional ou que ce soit sur le plan international, pour que cette feuille de route, cette déclaration aboutisse dans ces termes. Et justement, le ministre d'Affaires étrangères a relevé aujourd'hui qu'aujourd'hui, c'est une date anniversaire maudite, comme il l'a bien sûr signifié, qui représente les 102 ans de la signature des accords de Belfort où l'entité sioniste a été créée pratiquement au niveau de cette région. Alors je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Ce sommet se veut un sommet de l'unification entre les rangs arabes. On le qualifie du sommet de l'Emecheml en 2005. C'était le sommet de la réforme par excellence, une réforme qui a été introduite par l'Algérie et l'Algérie qui reconduit encore pour cette fois-ci des aspects relatifs à la réforme. En 2005, on a obtenu bien sûr le Parlement arabe, on a la Cour arabe. Aujourd'hui, on veut changer les instances de la Ligue pour se conformer à ce qui se fait à l'international. Les instances sont le produit de la volonté politique des pays arabes. La Ligue arabe n'est que le reflet des pays arabes. Le changement qu'il faut introduire c'est d'accompagner ce développement de cette modernisation. La Ligue arabe est un instrument de coopération multilatérale comme l'Union européenne, comme l'Union africaine, comme l'ensemble des organisations. Sa performance détermine les résultats. donc là, tout le monde est responsable. Réformer la Ligue arabe, c'est un consensus, c'est une volonté politique. C'est proposer, oser proposer des méthodes évoluées. Les exemples sont multiples. Les idées aussi existent. Là, il faut aller vers l'application de ces réformes. Effectivement, ça a commencé, mais par rapport à l'effort financier qui donnait le budget de la Ligue arabe, je crois, avocer les 60 millions de dollars chaque année. C'est une norme. Et sincèrement, pour chaque pays arabe, chaque sous-compte pour le développement. Donc, nous sommes derrière et ce chapitre de réforme, il est en continu. Et nous souhaitons sincèrement qu'on avance, qu'on évolue sur cet aspect-là. Il y a consensus sur cette question de réforme aujourd'hui ? Écoutez, il y a des débats. Dr Bouchard. Il y a des débats. Je vous ai cité tout à l'heure que c'est le khadar l'ibrahamia. Même s'il y a des désaccords ? C'est au niveau de l'approche. Qu'est-ce qu'on veut de cette Ligue arabe ? Vous savez, la charte de la Ligue arabe remonte à 1945. Est-ce que cette charte aujourd'hui n'a pas besoin d'être, je dirais, plus ouverte et plus expressible sur l'ensemble des questions modernes ? La question de la femme, la question des droits de l'homme, la question du partenariat, la question de l'économie, etc. Il y a un effort qui est fait. Je crois que le monde arabe, l'ensemble des pays arabes sont au niveau top sur leur relation avec les différentes composantes européennes, etc. Il faut que ça se répercute sur notre action arabe commune. Ce qui a été relevé aujourd'hui pendant bien sûr ces débats qui se déroulent au niveau des experts, des ministres d'affaires étrangères, en attendant bien sûr le sommet des chefs d'État qui va s'ouvrir à partir de demain puisque les invités de l'Algérie vont arriver à partir d'aujourd'hui, docteur Salah Boucha, c'est que certains disent aujourd'hui que les accords ratifiés au niveau du sommet de la Ligue arabe souvent ne sont pas concrétisés sur le terrain. Quel est votre commentaire ? Les États font parfois tout le contraire de ce qui a été décidé au niveau du sommet de la Ligue arabe puisque vous avez parlé aujourd'hui, les accords ne peuvent s'appliquer que par une volonté politique. Est-ce que cette volonté aujourd'hui existe ? Elle est palpable ? Écoutez, c'est valable aussi pour l'ensemble des organes multilatérales. La réforme pour les Nations Unies, ça dure depuis des années. On en parle encore, oui. On en parle encore pour le Conseil de sécurité, pour l'ensemble des organes. C'est valable aussi pour la Ligue arabe. La Ligue arabe, aujourd'hui, effectivement, les instruments de coopération méritent d'être modernisés. Ça veut dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui ne courent pas aux commissions mixtes et à ces commissions. Ils travaillent sur des modes pratiques. Ils annoncent l'idée et souvent, vous avez un texte de deux articles, trois articles. Donc, cette culture un peu de papier, vous savez, l'ordre du jour de la Ligue arabe est composée de 92 pages. Sur le plan pratique, est-ce que vous pouvez imaginer ce volume de papier pour un ordre du jour d'un sommet de deux jours ? Donc, tout ça est à moderniser et nous travaillons ensemble avec l'ensemble des pays arabes. Il y a des compétences au niveau de la Ligue arabe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais il faut oser le faire et mettre des échéances c'est respecter les échéances. C'est vrai que la plupart des textes qu'on met, etc., selon le taux d'application, est modeste. Ce n'est pas uniquement pour la Ligue arabe. Avec les conflits existants actuellement au niveau de notre région et au niveau, bien sûr, du monde, avec la crise ukrainienne, est-ce qu'il y a une prise de conscience sur les dangers qui guettent, bien sûr, le monde arabe quand on parle, bien sûr, des aspects qui ont été abordés pendant ce sommet et qui ont focalisé l'attention sur le plan, bien sûr, économique, comme par exemple la crise énergétique, la crise sanitaire et aussi la crise alimentaire ? Certainement. Le monde arabe ne peut pas rester en dehors de ce qui se passe sur la scène internationale. et vous avez bien souligné pour la crise, la guerre en Ukraine, ses répercussions sur l'ensemble de l'Europe et du monde arabe proche. Nous sommes très proches de cette région du monde et nous sommes aussi impactés par tout ce qui se passe sur le plan sécuritaire, sur le plan sécurité alimentaire, etc. Moi, je crois que ce que nous proposons à nos frères arabes au sein de la Ligue arabe, c'est d'abord explorer et mettre en valeur nos ressources et nos capacités, nos moyens. Il y a d'énormes moyens qui existent sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan énergétique. 40% des réserves mondiales se situent au niveau de cette région. Donc, ces capacités, ces ressources, etc., une bonne gestion rationnelle et une bonne préparation permettra de diminuer les secourses qu'on reçoit, mais aussi nous permettra de mettre en avant cette coopération inter-arabe. Alors, il y a eu aussi des points de divergence. Bien sûr, nos diplomates l'ont soulevé que la divergence permet aussi à la fois le débat et de l'enrichir à la fois. Ces points de divergence, par exemple, la sanction dans l'intervention de certains États dans les affaires arabes, ça a été tranché également, M. Bouchard, si on parle bien sûr de la Turquie et de l'Iran ? Écoutez, nous, notre position, elle est affichée et nette. Nous avons dit à nos partenaires, l'ensemble, ce sont les cités en nommément, que nous sommes contre les interventions, en particulier en Libye, parce que c'est notre pays voisin. Nous avons 1 000 km de frontières et nous avons une relation très, très importante historiquement. Il ne faut pas oublier que peut-être parmi les rares peuples arabes qui ont, malgré leur pauvreté dans les années 50, on s'étoulait de la révolution algérienne. Et les premières armes qu'on a eues au déclenchement de la révolution, ça a été ramené du Libye à l'époque. Donc, effectivement, nous, nous avons dit, nous avons exprimé ce refus d'ingérence aussi bien à nos frères arabes qu'à d'autres pays en dehors de la région. Rejet de toute forme d'ingérence. C'est la constance. Tout a été dit et tout a été expliqué. On n'a pas attendu ce sommet. Absolument, absolument. Et ça a été fait sur le plan bilatéral. C'est-à-dire en tête à tête. Donc, nous n'avons pas à se gêner de cette prise d'opposition. L'Algérie est contre toute ingérence. Et aussi, il faut aider les composantes politiques en Libye de prendre en charge leur destin et de les accompagner à organiser des élections le plus tôt possible. Seul moyen démocratique qui peut faire sortir la Libye de la crise actuelle et de la mettre en voie de stabilisation. Alors, la crise palestinienne, une fois réglée, c'est autour de la question libyenne puisque notre président de la République a déjà annoncé que l'année 2003 sera, bien sûr, l'année de la réunification des rangs libyens. Vous parlez de 2023 ? 2023, oui. Il a déjà annoncé. On n'a pas cessé de travailler avec nos frères libyens sur tous les niveaux. Même sur le plan économique. Nous avons organisé il y a quelques mois un forum économique ici à Alger. Il y avait 250 compérateurs libyens qui sont venus parler avec leurs homologues algériens. Et nous avons les postes frontaliers à Djanet et à Debdeb qui sont ouverts. Et nous travaillons pour les fructifier et rendre cet échange dynamique. Nous avons une tradition aussi. On avait des sociétés mixtes ensemble avec la Libye. Nous avons Sonatrec qui a des forages sur place. Et nous avons pas mal de projets qui sont en action. Maintenant, tout développement économique nécessite une sécurisation et une stabilité. C'est une priorité. Et il ne faut pas oublier que le drame de Tigintourine il y a quelques années, c'était un peu par nos frontières. de l'Est. Et donc, aujourd'hui, nous sommes très intéressés et nous attachons à ce qu'une solution pacifique doit être trouvée pour la crise libyenne le plus tôt possible. Et je vous assure que sur cette question, l'Algérie est ferme. Ça veut dire que notre sécurité dépend de la sécurité de nos pays voisins. Et leur stabilité, c'est notre stabilité. Leur sécurité aussi, c'est la nôtre. C'est notre prolongement naturel. Alors, vous avez cette déclaration de M. Ramtel Amamara qui a déclaré que l'Algérie s'engage dans le respect des relations de bon voisinage avec les différents partenaires. Est-ce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a eu des tentatives ici et là par moment de vouloir chahuter, bien sûr, le sommet d'Alger qui a obtenu quand même déjà le consensus. on parle déjà de la réussite du sommet d'Alger en attendant bien sûr l'arrivée des chefs d'État à partir d'aujourd'hui et le sommet bien sûr qui va commencer demain et après-demain. La diplomatie algérienne reste sereine. J'ai vu que vous n'êtes pas du tout perturbé pendant toutes ces journées de négociations et de débats. Je vous renvoie aux déclarations des chefs de délégation. Tout le monde a salué les efforts consentis par l'Algérie. L'organisation du sommet à tout point de vue. Heureux que le sommet se passe dans des bonnes conditions. À tout point de vue même sur le plan organisationnel même les médias étrangers. On a un peu levé la barre haute par rapport à d'autres sommets. Donc de ce côté-là chaque sommet il y a des débats. Vous restez imperturbable. Écoutez ça sert à quoi ? L'objectif c'est de réussir le sommet. Et donc de faire tout les moyens humains au niveau des idées au niveau de... Vous ne réagissez même pas aux manœuvres de tentatives de déstabilisation ? Écoutez d'abord il ne faut pas aussi un peu dramatiser les choses. Ça veut dire que les médias ils sont un peu pénétrés par l'ensemble des courants par beaucoup de courants et du fois c'est des petites informations comme ça qui un peu mobilisent beaucoup de gens mais ils sont au fondement donc ça ne nous intéresse pas ça. Ça veut dire que ce qui nous intéresse... Vous vous intéressez à l'essentiel ? Absolument. La réussite du sommet ? C'est ça la diplomatie ? Les représentants des pays arabes sont là ils sont satisfaits de ce qui se passe chez nous. Hier j'ai assisté au spectacle à l'opéra de cette je dirais présentation sur l'histoire de l'Algérie. Avec les différents habités de l'Algérie ? Tous à l'unanimité ? Absolument. Il n'y a aucun départ ? Absolument. Et aucun départ ? Que ce soit nos frères maghrébins que ce soit nos frères du Meshrek tout le monde était là. Voilà. Monsieur Docteur Salah Boucha merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup bonne journée bon courage pour la suite bien sûr de ce sommet. Merci à toute l'équipe de la chaîne 3. Merci. 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 Merci.